Moi je dis que c'est un pari fou de se lancer dans la réindustrialisation parce que quand on vient de là où nous venons, quand ces 25, 30 dernières années, on a divisé par deux le nombre d'emplois industriels, on a divisé par deux la part de l'industrie dans notre PIB. Et bien se dire ici que si, l'industrie c'est notre avenir, que si, si, sans industrie on ne produira pas de valeur ajoutée, qu'on aura des emplois peu qualifiés et qu'on ne résoudra pas un problème de cohésion nationale qui fait que les gens ne comprennent pas pourquoi ils vont bosser mais qu'ils ne sont pas assez payés. Parce qu'on a fait une part trop forte aux emplois dans les services et que les emplois dans les services ont assez peu de valeur ajoutée et que pour pouvoir payer les gens il faut avoir de la valeur ajoutée parce que c'est sur la base de la valeur ajoutée qu'ensuite on peut dégager de la création de richesses et donc avoir des salaires décents. Si on n'a pas été un certain nombre, et il y a à peu près 500 intercommunalités qui se sont engagées dans le premier programme territoire d'industrie, et aujourd'hui il y en a plus de 600, donc ça veut dire plus d'une intercommunalité sur deux, à s'être engagées dans ce programme-là, et bien aujourd'hui la volonté de réindustrialisation au niveau national serait l'être morte. S'il n'y avait pas cette volonté au niveau du terrain, elle serait l'être morte.